Salut c'est Thiby ! Avant de commencer ma 4ème vidéo d'insolite sur ma chaîne, j'ai 3 petites infos. La première, c'est qu'on a dépassé les 100 abonnés sur ma chaîne Youtube en si peu de temps, c'est super quoi ! Et par contre je peux vous dire qu'on va pas s'arrêter là. La deuxième info, c'est que dès demain, un profil Facebook La Boîte à Sport sera créé. Donc rejoignez-moi un ami sur Facebook ! La troisième info, c'est que je vais maintenant faire une vidéo par semaine, en alternant insolite et grand déballage. Vous serez informé des dates de sortie sur mon profil Facebook. Alors commençons la 4ème vidéo d'insolite sur la chaîne, et cette fois-ci j'ai choisi le rugby ! Et vous verrez, dans toute la vidéo, je vous ai placé des phrases rugbystiques restées célèbres. Aujourd'hui les gars, on va appliquer la règle des 3 C. Ça donne des couilles, du cœur et encore des couilles. Comment vous parlez de rugby sans parler des All Blacks et de leur fameux Akiak qui fout une trouille dingue à tout leur adversaire ? Mais au tout départ, le Aka, c'est une tradition maori, ça se faisait devant le public et pas face aux joueurs. C'était beaucoup moins coordonné et beaucoup moins agressif. Le Aka a eu de nombreuses modifications. Le dernier date de 2005, et c'est le Kapao Pango. En fait, ça intègre le signe d'égorgement, et ça a fait par contre de nombreuses polémiques. Le rugby, c'est l'histoire d'un ballon et de copains autour. Et quand il n'y a plus de ballon, il reste les copains. Voilà ! Un peu d'histoire, enfin plutôt une légende. Là c'est vraiment un complot des Illuminati carrément. Illuminati ! Bon c'est vrai que les English, ils ont quand même lavé le cerveau quoi. Bon, je suis d'accord, ils jouent aux jeux de balles depuis bien longtemps. Avec des noms un peu strange, par exemple le Campbell, le Bag Game ou le Hurling. Mais bon, de là à nous faire croire qu'il y a un adolescent qui habitait dans la ville de rugby et qui était en match de l'ancêtre du football, il a pris le ballon à deux mains comme ça. Il se dit, ah salut moi je m'appelle Webb Ellis là ! Il a pris le ballon à deux mains, puis le rugby est tenu. Bah ! Moi j'y crois pas. Lors de la Coupe du Monde, l'équipe qui gagne reçoit comme trophée la Webb Ellis Cup. Comme quoi, une légende inventée par les English, ça tient bon. Bah non, c'est pas les Anglais qui ont inventé le rugby. Y'a vraiment personne qui a inventé le rugby. Parce qu'on a pris un ballon, on l'a pris dans la main, puis dans les pieds. Bref, on a zigzagué main-pied et ça pendant des siècles. Par exemple, les Romains avec leur arspatum, euh, à tes souhaits hein. Les Grecs avec leur féninde. Et nous, les Français, on avait la Soule ! Mais en fait, qu'est-ce que c'est la Soule ? Eh bien, c'est pendant le Moyen-Âge. C'est village contre village avec un seul but. Avancer le ballon, qui s'appelle la Soule. Y'a aucune règle, aucun terrain, euh... Bref, c'était chaud patate quoi ! J'ai un petit secret pour vous. En fait, les parties de Soule, c'était vraiment chaud patate quoi ! Ils allaient jusqu'à s'égorger ! Euh, je sais pas, ouais, mais euh... Faudrait peut-être faire un sondage, mais je crois pas être un salaud. Un coup de poing, c'est nerveux, pas salaud ! Donc, la dernière anecdote. Nous sommes en 1973, lors du tournoi des 5 nations. Eh oui, parce que l'Italie ne faisait pas encore partie du tournoi des nations, donc ils étaient que 5. Les 5 équipes, ils ont tous gagné leur match à domicile. Donc du coup, y'avait toujours pas de bol à vérage. Donc ils ont tous fini avec le même nombre de points. Y'a donc eu 5 vainqueurs. Ah, eux, ils ont dû voir la fin d'un jour, non, là ! Avec écrit dessus, hein ! Ils sont en 5 vacants, là, au lieu de 1, là ! Le rugby, c'est comme la dinde ! Sans marron, c'est vulgaire ! La vidéo d'aujourd'hui est maintenant terminée. Moi, je te dis de laisser un gros pouce bleu et de t'abonner à ma chaîne YouTube. Je te dis à la semaine prochaine pour le grand déballage. Et bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada